Alors écoutez la situation du groupe à la fin 2020 est catastrophique puisque le montant de nos pertes en 2020 est égal à notre chiffre d'affaires donc 30% ce qui veut dire qu'aujourd'hui on a repris une année 2021 avec des aides qu'on n'avait pas eues jusqu'à présent mais malheureusement ce n'est pas suffisant parce que on est déjà tellement pénalisé au niveau financier qu'il nous faudrait une aide au moins sur la fin de 2020 voilà on en est là aujourd'hui nos discussions avec le gouvernement ayant différents établissements j'ai des situations qui sont assez variées c'est vrai qu'au niveau de la restauration on est on est les aides de l'état nous même si on est fermé nous permettent de subvenir aux charges fixes des établissements sur les établissements autoliers c'est pas la même donne parce qu'on travaille et avec les curistes donc et avec les termes et on travaille surtout toute l'année et aussi avec les clients qui partent en montagne qui s'arrêtent pour des courts séjours le week-end et malheureusement cette clientèle là depuis octobre elle a disparu on a des pertes qui sont colossales parce qu'on a perdu 80% de notre fréquentation depuis le mois d'octobre et malgré tout on a des aides mais qui ne sont pas à la hauteur des pertes qu'on a on aurait souhaité être rattaché au dispositif montagne pour pouvoir bénéficier des aides et c'est pas le cas alors tout bas les établissements thermaux sont impactés les hôteliers aussi pour vous donner une image ça peut être les chocolatiers les coiffeurs les locations de meubles et qui sont à 90% exclusivement dédié aux curistes ça peut être aussi les agences immobilières qui ont une multi activités en étant aussi agence de meublé donc finalement on voit que c'est extrêmement hétérogène les commerces qui sont qui sont impactés mais finalement vu que les établissements thermaux sont un petit peu la pierre angulaire de notre économie locale avec les casinos et que ces deux structures importantes sont fermées c'est toute l'économie locale qui est impacté j'espère que la situation va nous permettre de pouvoir rebondir on demande voilà être pris en charge avoir des aides à partir de janvier pour pouvoir rejoindre jusqu'au mois de juin ce qu'on demande c'est pas de c'est pas de combler nos chiffres d'affaires c'est de nous accompagner pour pouvoir nous relancer à partir du mois de juin et du mois de juillet et puis pour avoir un avenir aussi avec des investissements parce que là ce qu'on est en train de faire c'est qu'on depuis les termes et nous on utilise notre trésorerie pour combler nos pertes et à un moment donné il va falloir qu'on réinvestisse dans nos établissements et on espère avoir on sait de toute façon il y a une résilience avec ces bains c'est une destination qui est très demandée et on sait parfaitement que dès que ça repartira on aura on aura l'activité on aura des clients mais il faut qu'on soit là pour pouvoir repartir et qu'on se retrouve pas dans des situations qui nous empêchent de réouvrir et financièrement de par effet de ricochet de devoir impacter nos fournisseurs et les personnes qui sont qui sont sous les établissements qu'on gère. Pour l'instant écoutez on continue c'est à dire 80% de nos salariés sont au chômage partiel voilà donc on patiente et on commence déjà à réfléchir à relancer des investissements qu'on aurait dû faire donc on voit là on n'est pas dans la mesure où on nous aidera au niveau du gouvernement on relancera également des investissements notamment sur la piscine et sur la partie bien-être on avait un projet de d'agrandissement qu'on va on va essayer de mettre en place donc les établissements thermaux vont pouvoir bénéficier du fonds de compensation à hauteur de 70% des frais fixes donc ça c'est une bonne chose j'étais intervenue auprès de bruno le maire parce qu'au départ ça ne devait pas être le cas pour autant on constate que c'est pas suffisant notamment pour les hôteliers parce que les hôteliers en station de ski vont bénéficier également de cette aide or ce n'est pas le cas pour les hôteliers des stations thermales alors qu'ils sont finalement dans la même situation puisque les remontées mécaniques elles sont fermées dans les stations de ski donc les stations sont privées de leur principal outil de production nous dans les stations thermales sans avec la fermeture des termes finalement c'est aussi notre principal outil de production qui est fermé et donc ça découle ça a des impacts sur l'ensemble des socioprofessionnels du bassin de vie et donc il est important que ces fonds de compensation soit également à destination des commerces et des établissements des stations thermales comme ski elle est la même façon que c'est de ce qui peut être fait pour les stations de ski